hello facebook j'espère que vous allez bien ici Anaïs en direct je refais une petite introduction désolé pour ceux qui sont sur insta hello hello je voulais juste venir papoter avec vous un petit peu aujourd'hui donc si vous êtes en live faites moi un petit coucou si vous me regardez en replay faites moi un petit coucou aussi si c'est la première fois que qu'on est ensemble en vidéo dites le moi aussi je profite de l'atelier théâtre de tia cet après midi pour venir discuter un petit peu avec vous il ya plein de choses qui se passent en ce moment je sais pas si vous avez perçu mais les énergies sont assez intenses ces derniers temps vous avez senti ça qu'il ya beaucoup de choses qui brasse et c'est comme si on nous demande vraiment il ya vraiment cet appel de la terre et de l'univers à lâcher toute la lourdeur pour revenir vraiment dans dans notre espace naturel d'être qui est la légèreté donc dites moi comment se passe vos vacances comment se passe votre été comment est ce que vous allez et si en ce moment vous vous sentez plutôt justement dans la légèreté ou dans la lourdeur et le lean puis faites moi un petit coucou ça m'a perturbé ce truc de de mauvaise connexion au début qui est là typiquement dans ce genre de situation quand vous êtes perturbé quand vous êtes vous aviez prévu quelque chose vous étiez bien vous étiez tout ça et puis que ça se passe pas comme vous vouliez là j'ai j'ai lancé le live sur facebook et en fait il était en confidentialité pour moi uniquement donc j'ai dû sortir revenir etc ça s'est pas passé comme je voulais je peux prendre un instant pour revenir dans ma légèreté j'ai pas besoin de rester dans ma lourdeur on n'a pas besoin de rester dans la lourdeur mais souvent c'est un espace qu'on a tellement connu quand on était ce qu'on a tellement connu dans notre vie parce que c'est la lourdeur lean en ce moment on a tellement connu puis on connaît tellement de personnes qui vivent depuis un espace de lourdeur il ya vraiment c'est comme c'est presque comme si on avait associé la lourdeur avec la réalité c'est c'est lourd donc c'est réel c'est lourd donc je peux le sentir c'est lourd donc c'est vrai c'est lourd donc c'est ce que je ressens c'est lourd donc ça ça a de la je peux le palper je peux le palper et du coup c'est comme si ça avait une réalité plus importante alors que les potentialités les possibilités la création ce sont des espaces qui n'existent pas dans la lourdeur ce sont des espaces qui sont très légers donc si nous on est on est connecté à la lourdeur ambiante à la lourdeur qu'on perçoit dans le monde des autres dans l'univers dans tout ce qui se passe dans l'actualité etc ou à des lourdeurs du passé parce que parfois on porte aussi les lourdeurs du passé ça nous déconnecte de l'espace où la création est illimitée ça nous déconnecte de notre luxuriance intérieure ça nous déconnecte de l'abondance que nous sommes ça nous déconnecte de l'aisance de la création de la fluidité de la création puis quand je parle de création je parle vraiment de on crée chaque jour, on crée à chaque instant on crée 24h sur 24, 7 jours sur 7 toutes nos pensées créent tout ce qu'on pense, tout ce qu'on aimait énergétiquement créent donc ce que je ressens aujourd'hui va se manifester dans ma vie demain ou dans 5 minutes parce que ça va très vite en ce moment aussi tout ce que je ressens, je vais le créer tout ce que je pense, je vais le créer donc ça nous demande coucou Martine, bienvenue ça nous demande vraiment de grandir notre présence notre présence à nous notre présence à nos pensées notre présence à nos schémas notre présence aux choses qui se répètent dans notre vie pour pouvoir les désamorcer pour pouvoir revenir dans notre légèreté constamment au plus on va être dans un espace de légèreté au plus ça va être facile de savoir de savoir, tiens là j'ai il y a ça qui créerait plus pour moi tiens là j'ai eu une pensée elle est pas contributive pour moi elle va limiter mes possibilités donc je vais changer ma pensée mais ça depuis un espace de lourdeur c'est très compliqué parce que quand on est dans la lourdeur toutes les pensées lourdes nous semblent normales les pensées lourdes, elles sont lourdes donc si je suis lourde aussi elles me semblent exactement comme moi apprendre à se détacher de ces pensées là et à choisir des pensées qui soient plus légères refaire circuler l'énergie dans notre corps ce sont des clés de création de la création de notre vie mais aussi de nos relations de notre corps, de notre entreprise si tu mets beaucoup de poids et de lourdeur sur ton corps sur ton poids, sur à quoi tu ressembles tu verrouilles ton corps et tu l'empêches de changer tu verrouilles des croyances tu verrouilles des émotions tu verrouilles des pensées à l'intérieur de ton corps et l'énergie ne peut plus circuler à ces endroits là ça crée des nœuds énergétiques dans ton corps puis tu peux faire tous les régimes que tu veux derrière tu peux faire tout le sport que tu veux derrière si l'énergie elle ne circule pas tu vas souvent plus te faire de mal qu'autre chose dans ton entreprise si tu crées de la lourdeur si tu t'attaches à la lourdeur par rapport à ce truc que tu n'aimes pas faire par rapport à ce truc que tu as mal fait par rapport à ce truc que tu n'as pas fait assez bien par rapport à ce truc que tu n'arrives pas à créer au plus tu rajoutes de la lourdeur au travers de tes jugements de tes pensées de ta culpabilité de tes regrets etc au plus tu te déconnectes de l'énergie du flow et de ta capacité à créer de ta capacité à suivre le mouvement à sortir du courant qui t'entraîne vers la lourdeur et à rebasculer dans le courant de la légèreté justement ça en ce moment lourdeur à mon ventre-estomac ah ah Martine et dans nos relations c'est la même chose si tu t'attaches à tout ce qui est lourd dans ta relation tu vas faire un focus sur ce qui ne va pas sur ce qui ne fonctionne pas et tu vas amplifier ça plutôt que de changer ton regard revenir à ta liberté revenir à toi en fait parce que toi dans ce que tu es dans ta nature profonde tu es la légèreté nous sommes la légèreté c'est pas quelque chose d'extérieur à nous c'est pas circonstanciel c'est ce que nous sommes nos pensées créent ce qui se présente à nous nos pensées créent nos émotions nos émotions envoient une fréquence et cette fréquence attire à nous plus de ce qui va créer cette fréquence donc au plus je focus sur la lourdeur au plus je crée de la lourdeur au plus l'univers m'envoie des situations qui vont me faire vivre cette lourdeur au plus je reviens à moi à moi dans le sens de moi l'être infini qui inclut l'humain qui inclut le corps mais qui est bien plus grand que ça au plus tu reviens dans cet espace au plus l'énergie peut circuler et au plus tu vas te sentir légère au plus l'énergie circule au plus toi tu vas pouvoir suivre ton intuition suivre ce que tu sais suivre l'énergie suivre l'invitation de l'univers toutes nos demandes nos grandes demandes elles ont une énergie propre et quand on se connecte à cette énergie dès qu'il y a une possibilité qui se présente à nous dès qu'il y a quelque chose qui se présente à nous et qui a la même saveur énergétique on a la capacité de reconnaître ouh ça ça ressemble à ma demande je vais aller vers là puis on ne sait pas ce que ça va créer c'est illogique c'est irrationnel mais ça crée toujours plus grand que ce qu'on aurait pu imaginer donc si tu veux goûter à mes méditations 3.0 j'en ai offert une j'ai posté juste à l'instant alors sur insta je l'ai mis dans mes stories sur facebook je l'ai mis dans mes stories mais je sais que je n'arrive pas à mettre les liens en story sur facebook donc j'ai fait un post juste en dessous par rapport à ça tu peux télécharger la méditation que j'ai créée pour les queens de Queen Evolution qui est mon abonnement mensuel je leur ai préparé une méditation sur la base des demandes qu'elles avaient fait le mois dernier des énergies qu'elles demandaient à inviter dans leur vie donc je leur ai créé une méditation exprès pour elles canalisée pour elles et puis j'ai vraiment senti qu'elle pouvait être une contribution pour beaucoup plus de monde donc j'ai eu envie de vous l'offrir donc allez voir juste mon post d'avant ou allez voir dans mes stories puis vous pouvez aller télécharger la méditation et vous la faire tous les jours pendant quelques jours pour remettre ne laisse pas de la légèreté de l'amour de la gratitude dans votre quotidien et si vous avez envie d'aller plus loin je voulais vous parler de ma toute nouvelle offre Légère 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 c'est une invitation à me rejoindre pour 4 rencontres sur Zoom où je vais vous inviter énergétiquement à accéder à un nouvel espace de création je vais vous accompagner je vais vous inviter énergétiquement à revenir dans votre légèreté à connecter à votre légèreté et amplifier cet espace de légèreté pour revenir dans cette fluidité de vie fluidité de création fluidité dans votre corps fluidité dans votre vie Légère il a 111 euros le visuel est bientôt prêt je l'adore mais le lien d'inscription est déjà prêt les dates sont prêtes aussi je vais les rajouter sur la plateforme pour que vous ayez accès aux dates ça va être vraiment un espace où on va aller au plus profond de nous en tant qu'être on va aller reconnecter on va aller communier avec cet être infini que nous sommes et depuis cet espace là on va venir jouer avec le matériel pour faire circuler l'énergie dans le physique et reconnecter le physique avec l'énergie donc c'est vraiment aller au coeur de nous et en même temps se connecter à cette immensité de possibilité de légèreté de joie d'amour qui est disponible partout dans l'univers donc ça ce sera une des offres du mois d'août j'ai très très hâte et puis je voulais aussi vous inviter à nous rejoindre pour Queen Evolution on a notre premier live du mois d'août qui aura lieu vendredi et on a notre zoom qui a été annoncé aussi j'ai plus la date en tête mais voilà on a trois rencontres ce mois-ci on a le live on a le zoom et on a le question-réponse à la fin du mois j'ai choisi d'ajouter régulièrement des méditations que je vais canaliser exprès pour le groupe que j'écrirai puis qu'ensuite j'enregistrerai pour que les queens puissent la voir et l'écouter le réécouter le réécouter ce qui sera vraiment basé sur l'énergie des personnes qui sont dans le groupe donc c'est vraiment une canalisation c'est une méditation canalisée mais c'est au-delà d'une méditation parce que on va vraiment connecter avec l'énergie dans ces méditations 3.0 c'est qu'on connecte avec l'énergie on connecte avec les molécules on connecte avec nos capacités de création qui sont infinies qui sont incroyables qui sont illimitées voilà ça c'est ce que je voulais vous annoncer puis bien sûr bien sûr si vous n'avez pas vu il y a la nouvelle la nouvelle offre offerte du mois d'août qui a été aussi annoncée clé d'évolution je suis super excitée parce que clé d'évolution ça va être donc moi je vais être avec vous en zoom pour une soirée prévoyez une bonne heure et demie parce que j'ai vraiment beaucoup 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 de choses à dire et à transmettre à propos de ça j'arrête pas de canaliser par rapport à cette masterclass c'est assez impressionnant les choses qui viennent au travers de moi sont vraiment puissantes j'ai très hâte de vous livrer tout ça la soirée avec moi elle est si je me trompe pas le 11 août et puis ensuite j'ai invité les Queens of Creation qui est mon mastermind et l'accès à tous mes programmes je les ai invitées à venir jouer avec moi donc vous allez avoir une rencontre avec moi puis ensuite une rencontre avec chacune des Queens qui vont elles aussi vous parler de leur clé la clé vraiment qui a été transformatrice pour elles dans leur vie et vous partager leurs expériences autour de ça donc ça va être super beau ça va être super puissant ça va être vraiment un tremplin pour ton évolution pour que c'est des clés que tu peux réutiliser vraiment je suis allée chercher quelles ont été les clés dans toutes mes évolutions je vais attendre une seconde dans toutes mes phases d'évolution quelles ont été les clés principales qui m'ont permis qui m'ont permis ces shifts pour aller au-delà 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 de ce que je croyais être possible donc ça va être vraiment vraiment une superbe aventure j'ai très hâte n'hésitez pas à célébrer avec moi si vous êtes inscrite n'hésitez pas à partager autour de vous l'information au plus on est de Queens au plus on crée grand et beau et joyeux et au plus on s'amuse aussi si vous ne pouvez pas être dispo le replay sera disponible pendant quelques semaines donc inscrivez-vous quand même il y aura un groupe privé je pense puisqu'il y aura plusieurs rencontres donc comme ça on pourra échanger aussi entre les rencontres ça va être super génial ici voilà puis je voulais aussi parler d'autres choses qui n'ont rien à voir avec tout ça et en même temps c'est une des clés c'est une des clés pour les créatrices donc là on fait un petit aparté pour les créatrices pour les périodes où tu te sens tu sais il y a des fois où tu as l'impression que que ça va très vite à l'intérieur de toi et puis que ça va pas très vite à l'extérieur de toi que dans la matière ça prend du temps que c'est long que ça galère que c'est que là que c'est que là et puis souvent comme on a on peut avoir beaucoup de charges émotionnelles beaucoup de charges mentales on a l'impression de faire beaucoup de pas avoir le temps de faire tout ce qu'on aimerait faire et que ça traîne que ça traîne que ça traîne c'est ce que j'ai ressenti un peu ces derniers jours et ma clé quand c'est quand je suis dans un moment comme ça c'est qu'est-ce que je peux ajouter qu'est-ce que je peux créer de plus qu'est-ce que je peux ajouter là à ma vie qu'est-ce que je peux ajouter comme création qu'est-ce que je peux ajouter comme énergie mais c'est souvent vraiment Queens c'est souvent que quand quand ça va pas comme on voudrait quand c'est pas aussi léger qu'on voudrait c'est souvent qu'on est en train de se restreindre dans ce qu'on a envie de créer que ce soit au niveau intensité de création ou que ce soit au niveau de quantité de ce qu'on est en train de créer parfois on va se dire ah mais j'ai déjà trop de trucs donc on met de côté toutes les nouvelles créations qui viennent à nous alors que dans ces moments-là c'est vraiment ok qu'est-ce que je peux ajouter qu'est-ce que je peux créer d'autre donc j'avais envie de te partager cette clé-là aussi voilà j'espère que t'as aimé cette conversation si c'est le cas n'hésite pas à partager autour de toi à inviter à taguer des personnes qui aimeraient entendre cette conversation et puis on se retrouve très vite pour d'autres conversations j'ai très hâte d'être au 11 j'ai très hâte de commencer légère j'ai très hâte de rejoindre les Queens vendredi pour Queen Evolution notre premier live du mois puis je vous aime fort belle fin de journée tout le monde bye bye